Je voudrais développer une idée par rapport à ce qu'on a étudié dans cette paracha de Balak, où Bilam, le prophète des nations, celui qui a eu des révélations divines de très haut niveau, comme nous disent nos maîtres, que personne n'a atteint le niveau de prophétie de Moshé Rabbeinu. Mais c'est seulement parmi les prophètes juifs. Mais concernant Bilam, qui n'était pas d'origine juive, eh bien lui, il avait un niveau de prophétie carrément égal à celui de Moshé Rabbeinu. Il savait exactement à quel moment, à quel moment, il se mettait en colère pour pouvoir maudire les personnes qu'il souhaitait maudire. « Yoddaya da'at el-yon » Et l'agmara de dire que, à Kadosh Bawkhou, se mettant en colère une fraction de seconde tous les jours par rapport à tout le mal commis par l'humanité. Et celui qui sait à quel moment précis cela arrive, il peut exploiter ce moment de colère divine pour adresser une malédiction à qui il le souhaite. C'était la force de Bilam. Et l'agmara dit que, ce laps de temps, il dure combien de temps ? « Rega » « Ki rega be'apo » La colère divine, elle est « rega » « Ve'kama rega » « Combien de temps c'est ce rega » « Ke'ememre » « Le temps de dire rega » « C'est ce laps de temps » « Rega Gimel Aïn » Et Tosfot nous explique que la malédiction qu'il aurait pu adresser à Israël, Hasve Shalom, si Dieu l'avait laissé faire et qu'il n'avait pas transformé toutes ces malédictions en bénédictions, il aurait pu dire un mot de trois lettres. Lequel ? « Kalem » « Extermine-les » « Kaf » « Lamed » « Mem » « Ça fait trois lettres » comme « Rega » « Resh » « Gimel Aïn » Trois lettres. Mais Akadosh Baruch Hu il a un verset et au lieu de « Kalem » c'est « Kaf » « Lamed » « Mem » le contraire c'est « Mellech » « Mellech » « Mem » « Lamed » « Kaf » C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu qui est le roi le « Mellech » le roi du monde non seulement qu'il n'a pas laissé faire au contraire « Trois » « Mellech » « Bo » Toute l'amitié toute affection toute l'estime et l'amour d'Hachem est porté vers Israël alors il n'a pas réussi à atteindre ses objectifs mais qu'est-ce qui est curieux dans cette histoire ce qui est curieux dans cette histoire c'est que nous voyons combien l'homme est têtu combien la personne elle est obtue Bilham c'était un homme qui a eu cette chance d'avoir des révélations divines Akkadosh Baruch Hu lui demande de ne pas maudire Israël il insiste il insiste jusqu'à ce que Dieu lui dit bon tu veux aller avec eux allez vas-y avec eux mais sache que tu n'arriveras pas à prononcer ce que toi tu souhaites prononcer tu n'arriveras pas à maudire je te le dis dès maintenant tu ne pourras proférer que les paroles que je t'aurais mis sur ta langue c'est tout et bien en effet qu'est-ce qui s'est passé Akkadosh Baruch Hu lui a mis des brakhot en d'autres termes la nature humaine elle est coriace ténace la ténacité du tempérament humain fait que même s'il connait la vérité même s'il la voit comme on dit il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ni aveugle comme celui qui ne veut pas voir et bien c'est une réalité humaine malheureusement même celui qui à l'université est en train de démontrer que fumer tue la cigarette est dangereuse pour la santé quand il enseigne cela c'est avec une cigarette à la main c'est à dire que ça veut dire que il n'y a pas de contradiction entre la passion et la raison car la passion a des raisons que la raison n'a pas alors exactement pourquoi parce que ce sont deux choses différentes de la même façon qu'une personne ignorante et une personne savante sont deux personnes différentes une a la connaissance et l'autre ne l'a pas et bien pareil quelqu'un qui a la connaissance mais ne ressent pas et ne vit pas intérieurement ce qu'elle sait et bien c'est deux personnes connaître et ressentir ce sont deux choses différentes ce sont deux mondes différents et d'ailleurs tout le travail du judaïsme c'est quoi c'est d'intégrer d'intérioriser de digérer ce que l'on apprend aujourd'hui tu vas le savoir aujourd'hui en une journée on peut apprendre énormément de choses mais qu'est-ce que notre coeur va retenir tu ramèneras à ton coeur ça il en faut des années des années pour arriver depuis le cerveau jusqu'au coeur depuis la raison jusqu'à la passion et bien on se rend compte de cela par rapport à Bilham il ne savait exactement quelle était la vérité il savait que maudire Israël c'était quelque chose qui déplaisait à Dieu et malgré tout il s'acharme il s'obstine et il arrive à obtenir l'accord d'Akishburu de partir avec les émissaires de Balak pourquoi ? parce qu'il veut absolument atteindre son objectif Balak lui a proposé beaucoup d'argent beaucoup d'honneur il va se retrouver maintenant dans la Ha Society dans le palais royal de Balak waouh il ne va pas rater ça quand même et bien voilà comment même un prophète des nations comme Bilham finalement s'est laissé piéger par sa passion et ses pulsions puisque en effet il n'a pas été capable de se soumettre à la volonté d'Akadosh Baruch Hu comme il se doit alors nous allons évoquer plusieurs exemples de Rechahim comme dit Srahamim même devant l'entrée du Géhinam ils ne sont pas capables de faire Teshuvah voyez-vous à l'époque de Korah Moshe Rabbeinu vous l'avez mis en garde il lui a dit attention sachez que vous tous 250 personnes vous êtes tous avec un encensoir avec la kétorète mais je vous le dis il n'y en aura qu'un seul qui sera élu l'encens la kétorète d'un seul Kohenganol ne sera agréé par Dieu tous les autres seront brûlés par le feu céleste et ils le savaient malgré tout ils ont couru le risque ils étaient prêts à courir le risque pourquoi ? parce qu'ils étaient dans le feu de l'action Korah a réussi à les remonter contre Moshe Rabbeinu ils avaient à ce moment là le sang chaud allez on y va tous ensemble quand vous voyez ces manifestations en France quand vous voyez ces manifestations ici même en Israël c'est quoi ? c'est qu'il y a un Korah qui vient et qui commence à chauffer les têtes et tout le monde est remonté et après il n'y a plus de raison il n'y a plus de logique il n'y a plus de réflexion c'est que des moutons de panurge et après ça devient un défouloir allez tout le monde maintenant allez on y va figurez-vous il y en a une qui a réussi à faire résonner son mari elle se nommait la femme de Honben Pellet le mari il s'appelle Honben Pellet le seul qui a été survivant le seul qui a échappé à cette mort terrible un feu céleste qui a consumé tous les compagnons de Korah tous les acolytes comment elle a fait ? elle lui a dit je ne comprends pas quelle est ta logique ? pourquoi tu vas aller avec Korah ? tu as quelque chose à gagner ? de toutes les façons même si Korah va gagner dans cette bataille toi tu resteras à ta place tu ne vas pas avoir une promotion si c'est Moshe Rabbeinu qui gagne tu vas rester à ta place tu n'auras pas de promotion alors qu'est-ce gagner ? elle lui a dit oui c'est vrai je n'avais pas pensé à ça mais maintenant c'est trop tard moi je me suis déjà engagé de faire partie du club de Korah on doit y aller tous ensemble elle lui dit non tu vas rester ici on va prendre un petit verre ensemble ça fait longtemps qu'on n'a pas vu allez un verre de Bouha un verre de vodka un verre de whisky et c'est comme ça qu'elle a endormi en attendant quand ils sont venus le chercher il faisait déjà dodo et après il s'est réveillé que lorsqu'ils ont tous été malheureusement tués par le feu céleste et là il se rend compte il se dit oh là là qu'est-ce qu'elle avait raison ma femme de me raisonner mais à ce moment là on ne raisonne plus quand on est passionné et qu'on est dans le feu de l'action on ne réfléchit même plus c'est ça le drame du tempérament humain le caractère de l'être humain c'est que ça ne réfléchit qu'après pour regretter mais jamais avant pour prévoir c'est-à-dire si tu réfléchis avant et bien tu vas pouvoir éviter de faire des choses négatives mais non avant le Yatserara il te dit allez 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 ne réfléchis pas ne réfléchis pas il n'y a pas de réflexion il n'y a pas de raison il n'y a que de la passion le nous voyons pareil avec Ediaouanavi il avait vu un enfant qui pendant la période de la destruction du Betamikdash cet enfant là il avait le ventre gonflé par la famine vous savez que quelqu'un qui ne mange pas à un moment donné ça offre et il lui dit mon fils tu veux tu veux survivre il a dit oui il a dit alors il dit un passouk il lui dit non non mon père ne m'a pas appris ça mon père voilà ce qu'il m'a appris il lui sort une statue une petite statuette de la poche il commence à l'embrasser il dit ça ça c'est ma émona ça c'est mon dieu et il commence à servir sa petite statue devant Ediaouanavi et ce garçon va tomber mort de faim sur sa statue et là s'applique le passouk un passouk de la Torah qui dit vos cadavres vont tomber sur les cadavres de vos idoles ça c'est réalisé pleinement ce qui veut dire que comme disent nos maîtres les réchaïms même devant la porte de l'enfer ils font pas tes chouva mieux mieux encore même dans l'enfer vous savez que Bilam se trouve dans le Gayinam et vous pensez que là-bas il a fait chouva figurez-vous qu'un jour il y avait un goy qui a voulu se convertir au judaïsme il s'appelait Onkelos c'est lui qui a traduit toute la Torah en aramean ce Onkelos a été étudié la Torah chez Rabi Eliezer chez Rabi Joshua et lui avant de se convertir il a dit je vais d'abord demander conseil à des âmes à des nechamotes de ceux qui ne sont plus de ce monde il a fait monter la nechama de Bilam il dit Bilam comment ça se passe là-bas pour toi il lui dit catastrophe et qu'est-ce qu'on te fait il a dit là-bas on le brûle dans un bain de Shirvat Zera comme lui il a incité les filles de Midian et les jeunes filles de Moab à aller piéger les jeunes d'Israël il y a eu 24 000 morts de jeunes d'Israël et bien lui Midakeneket Midak il est puni on le brûle dans un bain de Shirvat Zera rotahat brûlante un bain de semences brûlantes puisqu'il a incité les juifs à la perte de semences maintenant il lui dit dis-moi qu'est-ce que t'en penses si je me convertis au judaïsme il lui a dit surtout pas ça pourquoi parce que tu n'arriveras jamais à accomplir les 613 mitzvot c'est trop dur alors tu vas juste t'engager sans pouvoir assumer ça va être pire pour l'instant tu es un goï tu n'as que 7 mitzvot tu es tranquille il lui dit oui mais moi je veux atteindre un haut niveau dans ma vie il lui a dit tu sais comment tu vas faire pour atteindre un haut niveau et bien cherche à faire du mal aux juifs si tu es un antisémite tu vas faire parler de toi toutes les nations elles vont t'aimer en hébreu il lui a dit c'est le langage de la Gemara après il a dit bon je vais aller demander à un autre comment on dit quand on va pour avoir un avis médical il faut consulter deux médecins avoir deux avis lui on veut deux qu'un seul ok alors il va faire monter la Nechama de Titus c'était qui Titus ? Titus c'était l'empereur romain qui a détruit le deuxième Bétamique d'âge il fait monter sa Nechama il lui dit dis-moi comment ça se passe là-haut il lui a dit dramatique il lui a dit qu'est-ce qu'on te fait de mal il lui a dit tout ce que j'ai dit qu'on me fasse on me le fait et on me le refait vous savez qu'est-ce qu'il avait demandé quand il était entré dans le Bétamique d'âge pour le détruire il a pris son épée et il a coupé il a déchiré la parochette vous savez c'est quoi la parochette c'est le rideau qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh à Kodashim le Saint des Saints et le Hechal là où se trouve l'Arche Sainte et bien il a coupé et qu'est-ce qu'il a vu il a vu qu'il y a du sang qui a coulé de la parochette il a cru qu'il avait tué Hasbèchalot Hachem il a poussé des hurlements des cris de victoire il a dit waouh il y a du sang qui coule c'est là où Dieu résidait je l'ai tué le Dieu d'Israël en fait pourquoi Kachborko avait fait couler ce sang vous savez pourquoi c'était pour montrer que il partageait la douleur d'Israël pendant la destruction du temple Dieu ne se réjouissait pas de la souffrance d'Israël au contraire Hachem disait mes enfants vous m'avez obligé de détruire le métamigdash à cause de vos fautes mais je ne le fais pas de gaieté de coeur je ne le fais pas un coeur joie et bien figurez-vous que ce Titus a dit j'ai réussi à tuer le Dieu d'Israël un Kadochborko lui dit tu vas voir qui est le maître du monde quand il a pris avec lui à Rome tous les ustensiles du métamigdash il a pris la menorah il a tout pris il était content il était dans le bateau pour aller en Italie pour aller à Rome chemin faisant il y a eu une tempête qui a soufflé dans la mer et le bateau a failli faire naufrage Titus va dire ah le Dieu d'Israël je crois que toute sa force elle est que dans la mer que dans l'eau la preuve comment il a détruit la génération du déluge avec de l'eau comment il a noyé les égyptiens dans la mer avec de l'eau mais qui viennent sur terre on va faire un bras de fer on va voir qui est le plus fort à Kadoch un moustique volant qui lui a pénétré les narines et il rentre à l'intérieur des fosses nasales et il commence à lui ronger à bourdonner à l'intérieur ça bourdonne vous voyez parfois vous avez comme ça un moustique à côté de l'oreille surtout si c'est la nuit avant de dormir vous ne dormez plus de la nuit si vous voyez l'ombre du papillon sur le mur c'est comme un aigle à la maison on ne dort pas il y a un moustique qui va me piquer et bien Moraï vers Apota imaginez-vous ce bourdonnement à l'intérieur il en souffrait tellement Titus que il a fait figurez-vous il marchait dans la rue il est passé près d'un forgeron le forgeron qui tapait dès que le moustique a entendu le bruit il a eu peur il s'est dit qu'est-ce qui va se passer alors il a dit voilà j'ai trouvé le remède c'est qu'il y ait un bruit à l'extérieur au moins pas à l'intérieur alors il a fait venir au palais royal deux personnes qui étaient là tapées un goy et un juif le goy il le payait il lui donnait un salaire le juif il ne lui donnait pas de salaire il lui dit et moi je travaille pour du beurre il lui dit toi tu sais c'est quoi ton salaire je le sais dans ton coeur tu te réjouis de me voir souffrir tu te dis ah mon ennemi souffre alors tu es déjà récompensé tu n'as pas besoin de salaire supplémentaire il s'en est sorti comme ça et bien après 30 jours tac 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 le moustique s'est habitué il a dit c'est pas dramatique le bruit on peut vivre avec et il continue son travail à l'intérieur des fosses nasales de Mister Titus et il lui rentre jusqu'où ? il perce jusqu'au cerveau et là maintenant il commence à ronger la cervelle il voit que c'est beau ah c'est beau la cervelle et il ronge il mange et le naisse c'est qu'il n'est pas mort à l'intérieur au contraire il grossissait en mangeant et il mange et il ronge la cervelle de Titus horreur et ça a duré ça a duré quelques années et à la fin quand il est mort ils ont fait une autopsie ils ont ouvert son crâne et ils ont trouvé que ce moustique a grossi comme un oiseau et il avait comme des griffes des griffes en métal agrippées dans la cervelle de de Titus et là avant de mourir Titus a dit à tous ceux qui l'entouraient j'ordonne mon testament quoi qu'un testament c'est qu'on le brûle qu'on l'incinère et qu'on disperse ses cendres dans cette fleuve afin que le Dieu d'Israël ne puisse pas le retrouver pour le juger et il croyait que ça allait marcher qu'est-ce qui s'est passé quand Amkelos le converti avait fait monter sa nechama il lui a dit dis-moi qu'est-ce qu'on te fait là-haut tu as dit que tu souffres tu me dis que c'est dramatique mais qu'est-ce qu'on te fait il lui a dit eh bien on me fait exactement ce que j'ai dit tous les jours on me brûle et on disperse mes cendres dans cette fleuve et après on me reconstitue et on me refait la même chose tous les jours c'est la mort tous les jours eh bien il lui dit dis-moi qu'est-ce que tu en penses si je me convertis au judaïsme il lui dit ça ne vaut pas la peine tu n'arriveras pas à être un bon juif ils ont 613 mitzvot tu n'y arriveras jamais alors il dit qu'est-ce que je peux faire pour réussir dans ma vie il lui a dit fais-leur que du mal aux juifs si tu es un bon antisémite eh bien on te mettra sur un piédestal dans le monde quand la médecer l'Israël n'a à sa roche ok il va maintenant faire monter la nechama d'une troisième personne c'était un juif qui est devenu un grand 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 rachat un très grand rachat il fait monter sa nechama et il lui dit dis-moi qui est important dans le monde de là-haut Dieu de là-haut il lui a dit c'est Israël qu'est-ce que t'en penses si je me convertis au judaïsme il lui a dit eh bien c'est toute ta chance il lui a dit qu'est-ce que c'est difficile est-ce que c'est difficile il lui a dit sache que c'est difficile d'accomplir les 613 mitzvot mais tu mériteras de faire partie du peuple qui est appelé la prunelle des yeux d'Akadosh Baruchou il aime ses enfants Israël à tel point que celui qui touche à Israël c'est comme s'il touchait à la pupille de l'œil d'Akadosh Baruchou c'est une façon de parler tellement il les aime alors achrecha si tu te convertis au judaïsme et l'agmara conclut en disant regarde la différence entre le meilleur des goïms et le pire des juifs c'est quoi la différence c'est que même dans le Géinam ces goïms n'ont pas fait des juifs ils connaissent le Hémet ils voient la vérité même devant cette vérité absolue ils ne sont pas capables de changer d'avis ça c'est l'aveuglement de la volonté c'est à dire quelqu'un qui veut quelque chose qu'il est tellement passionné qu'il est aveuglé il n'arrive plus à voir juste et le Rav Dessler vous avez entendu parler du Rav Dessler lui a dit que l'être humain l'essentiel de l'être humain c'est qui ? c'est quoi ? c'est la Nechama la Nechama de l'homme c'est ça l'être humain parce que les quelques kilos de chair et de sang et d'os ça c'est quelque chose qui n'est que le support de l'âme mais la personne elle-même elle ne meurt pas même après 120 ans elle quitte ce monde pour aller dans l'autre c'est comme quelqu'un qui quitte une chambre pour aller dans l'autre chambre ce n'est pas du tout du tout quelque chose qui disparaît l'être humain ne disparaît pas c'est un changement de vêtements un changement d'habit et bien la personne ce qu'elle a fait d'elle-même dans ce monde c'est ce qu'elle reste dans l'autre c'est-à-dire ces réchaïms là ils sont restés réchaïms même dans le Géinam mais un Ben Israël un Ben Israël même le pire sa vraie volonté c'est d'accomplir la volonté d'Hachèm l'âme d'Israël elle est pure seulement le Yetzirara il vient il nous piège il nous attire par ci par là mais ça c'est que des effets extérieurs ce sont c'est comme j'allais dire le maquillage parfois ça donne une couleur et puis après là tu nettoies on retrouve la couleur d'origine ça veut dire que le Yetzirara il te colle à la peau mais c'est pas ta vraie couleur on croit quelqu'un d'une personne on croit qu'elle est négative non la preuve c'est que même le pire d'Ebne Israël dans le Olam Abba une fois qu'il a purgé sa peine il te dit le Hémet le Hémet n'est que dans la Torah et ceux qui sont importants aux yeux c'est que le Rame Israël c'est la prunelle de ses yeux et ça il est capable de le reconnaître une fois qu'il a été mitraper malheureusement dans ce monde le Yetzirara est tellement fort qu'il arrive à nous faire faire des choses dont on sait que ce n'est pas il y avait une histoire avec un homme qui s'appelait Iftah Iftah Hagil Adi on a lu la Haftara de Iftah il n'y a pas très longtemps cet homme il était issu d'une relation hors mariage et donc ses frères qui étaient les enfants légitimes de leur père n'ont pas voulu qu'il soit là avec eux au sein familial pour partager l'héritage et tout on dit part d'ici lui il a réuni autour de lui des voyous mais c'est devenu ensuite comme une petite armée quand il y a eu la guerre avec l'un des rois de Hamon en Israël ils n'avaient pas un service militaire assez fort assez organisé ils ont été voir Iftah Iftah Hagil Adi ils lui ont dit tu ne veux pas s'il te plaît nous défendre par rapport au Béné Ammon il leur dit maintenant vous venez me voir vous m'avez jeté comme un poisson pourri et maintenant vous venez me chercher ils leur ont dit excusez-moi tu nous excuses mais maintenant viens viens tu vas diriger la guerre il leur dit si je gagne la guerre je deviendrai votre nazi votre juge ils lui ont dit d'accord et voilà qu'il part en guerre et à ce moment là quand il part en guerre il fait un éder devant un cas de Barucho il fait un vœu et il dit maître du monde si tu me fais gagner la guerre je te le promets la première ce qui ce qui va sortir de chez moi ce qui va sortir de chez moi en premier sera sacrifié pour toi alors s'il avait eu de la chance ça aurait été un mouton ou une vache qui sortirait de chez lui mais il n'a pas eu de chance merci beaucoup qui est sorti de chez lui sa propre fille la fille de est sortie de chez elle toute contente d'accueillir son père papa tu as gagné la guerre tu es devenu maintenant le juge d'Israël le nazi bravo papa félicitations et le père qui dit à sa fille merci merci ma fille mais maintenant je vais devoir te sacrifier quoi me sacrifier il a dit sache que j'ai fait un vœu j'ai fait un déder j'ai prêté serment au devant d'Hachem avant la guerre en disant que si je gagne la guerre et bien celui ou celle qui sortira de chez moi sera sacrifié pour Hachem maintenant c'est toi ma fille qui est sortie la première elle lui dit mais papa tu ne vas pas faire ça mais il ne veut pas il n'a jamais demandé de corban humain Adam qui a écrit michem corban Hachem mina behemah ou mina tson a écrit vous il a écrit et corban t'a écrit vous et corban un corban c'est une bête c'est un animal ça n'a jamais été un être humain même Isaac Avinu qu'Agrzbochou avait demandé à Abraham Avinu de monter comme au holocauste finalement c'était juste un test mais il a empêché de le faire Agrzbochou ne demande jamais de corban humain il lui dit oui mais moi je fais un déder il lui dit mais même Hannah elle avait fait un déder Hannah la maman de Shmuel à ma vie elle avait dit Akadosh Borghou si tu me donnes un enfant je vais te l'offrir qu'est-ce que ça veut dire elle ne l'a pas prise comme sacrifice elle a été l'amener chez Elia Cohen et lui a dit voilà je voudrais que mon fils consacre sa vie au service d'Hachem et il est devenu l'élève de Elia Cohen dans le Mishkan un Shiloh et c'est devenu un prophète un juge d'Israël un homme qui était équivalent à Moshe Rabbeinu et Aharon à Kohen comme il est écrit dans Téhilim Moshe ve Aharon bechohanav ou Shmuel bekor eshehmo Shakul Shmuel ke Moshe ve Aharon Shmuel à Navi avait le même niveau que Moshe Rabbeinu et Aharon à Kohen ensemble réunis ce qui veut dire que sa mère quand elle a consacré à Dieu c'était pas pour le sacrifier c'était pour le sacraliser le sanctifier le consacrer mais la vie est consacrée à Dieu mais pas de le tuer rien n'y a fait pour convaincre Iftar Hakami nous dit mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas été voir Pim Ha Sakoen qui était à son époque il aurait pu lui faire Atarat Nédarim l'annulation des vœux ok il pense de manière erronée qu'il doit sacrifier sa fille parce qu'il a fait un Néder et alors on peut faire l'annulation d'un Néder d'ailleurs vous le savez que avant Kippour on fait l'Atarat Nédarim on commence Kippour avec Kol Nidre Vé Nidouye c'est quoi à Kol Nidre c'est l'annulation des Nédarim l'annulation des vœux et la veille de Kippour on fait vraiment avec des avec des Hachamim avec des Dayamim avec des personnes qui nous annulent les vœux mais pourquoi il n'a pas fait ça ? vous savez ce qu'il a dit ? il a dit moi je suis le roi d'Israël ce n'est pas à moi à me déplacer pour aller voir Pim Ha Sakoen pour qu'il me fasse Atarat Nédarim l'annulation des vœux c'est à lui à venir me voir l'orgueil et pour l'orgueil il a été prêt à sacrifier sa fille elle a été victime de l'orgueil de son père c'était pour vous dire que malheureusement dans la vie si on ne travaille pas c'est midote et bien on peut faire des choses dramatiques des erreurs irréversibles juste à cause d'un peu d'orgueil d'un peu de désir d'un peu d'attirance de peu de passion qui fait que la personne ne maîtrise pas ses instincts et finalement elle est victime d'elle-même ça c'est ce que cette parashat de Bilham nous a enseigné Bilham connaissait la vérité mais il n'était pas capable de la vivre concrètement réellement je vais terminer avec une histoire terrible de l'époque de Eliaouan Nabi quand il avait vu Ahav vous savez que Ahav c'était un roi d'Israël qui avait malheureusement répandu l'Avodazara l'idolâtrie au sein du peuple juif et voilà qu'ils se sont retrouvés dans la salle où ils allaient consoler l'endeuillé qui était en deuil un homme qui s'appelait Chiel Betta Eli un ministre de la cour royale de Ahav pourquoi il était en deuil figurez-vous il avait perdu tous ses enfants sept enfants pourquoi ? parce qu'il avait reconstruit la ville de Jéricho or Yéhoshua bin Nun quand il avait conquis Eretz Israël et il avait détruit la ville de Yericho il avait jeté dessus un anathème et il avait mis en quarantaine celui qui la reconstruirait il a dit comme ça celui qui oserait construire construire la ville de Jéricho au moment des fondations de la ville il perdrait son fils aîné et au moment où il va compléter la ville en installant les portails il va perdre son dernier ça veut dire qu'il va perdre tous ses enfants cet homme là il a osé enfreindre la malédiction de Josué de Yéhoshua bin Nun et bien le Navi nous raconte le prophète nous raconte quand il a fait le Yesod il a mis la pierre angulaire pour construire la ville de Jéricho il a perdu son fils aîné Aviram et quand il a mis les portes de la ville il a perdu son dernier fils Sigov parce qu'il a transgressé la malédiction de Yéhoshua bin Nun et lorsque et lorsque Ahav le roi et Elia Wannavi sont venus pour le consoler Ahav va dire à Elia Wannavi je ne comprends pas une chose je ne comprends pas c'est qui le Rav c'est qui l'élève le Rav c'est Moshe Rabbeinu son élève Yéhoshua bin Nun lorsque Moshe Rabbeinu a dit dans la Torah que si on commet la faute de l'idolâtrie il n'y aura plus de pluie si vous allez vouer un culte aux idoles Akadosh Makhou dit je vais retenir la pluie des cieux et la terre ne produira plus d'agriculture et Ahav lui dit tu vois combien de Rav d'Azara moi j'ai répandu dans toute Eretz Israël il y a partout des idoles que j'ai fait placer installer et la pluie ne manque pas parfois il y a tellement de pluie qu'il y a de la boue je ne peux même pas aller au temple de l'idole tellement il y a de la pluie on ne manque pas de pluie donc tu vois que Moshe Rabbeinu le Rav il nous a dit qu'il va y avoir une malédiction aussi à Abodazara il n'y a aucune malédiction et pourtant l'élève Josué Yahushua Binun lui il a maudit celui qui va construire la ville de Jéricho et cette malédiction elle s'est accomplie s'est appliquée sur ce monsieur qui s'appelait Hiel Meta Eli comment ça se fait il lui dit parce que il ne lui a pas donné de réponse il va juste jurer au nom d'Hachem qu'il n'y aura plus de pluie jusqu'à ce que lui Eliyahu en demande à Dieu pendant trois ans c'était la sécheresse totale la famine atroce mais les les Mekoubalim dans la Kabbalah on nous explique que comment ça se fait qu'il y avait de la pluie pourtant il faisait Avodazara sur la base du Yerushalmi qui dit que à l'époque de Ahav il n'y avait pas de la Shomara il n'y avait pas de délateur de colporteur il n'y avait pas puisqu'il n'y avait pas de la Shomara il n'y avait pas d'accusation mutuelle et bien même là-haut dans le ciel le Satan n'avait pas le droit de faire du la Shomara d'Israël vous savez que là-haut à Kadosh Baruch Hu il agit comme dans un tribunal terrestre dans un tribunal il y a un procureur il y a un avocat si le procureur n'accuse pas et bien il n'y a pas d'accusation le Satan ne peut accuser en haut que s'il y a des accusations mutuelles en bas s'il n'y a pas d'accusation mutuelle en bas il n'y a pas d'accusation là-haut à l'époque de Ahab personne n'a été raconté à Isabelle que Robadiah Hanabi avait caché une centaine de prophètes dans les deux grottes alors qu'elle voulait tuer les prophètes personne ne lui a révélé le secret tout le monde le savait personne n'a fait du la Shomara et bien voilà pourquoi ils allaient en guerre et ils gagnaient la guerre voilà pourquoi il y avait de la pluie même s'ils faisaient Rabo d'Azara il y avait de l'abondance parce que le Satan là-haut ne pouvait pas les accuser pour la Rabo d'Azara qu'ils ont commise alors Elia Hanabi va dire il n'y aura pas de pluie pendant trois ans il n'y aura pas de pluie pardon après trois ans quand Elia Hanabi a voulu faire revivre un mort il a demandé à Shbohu la possibilité Hachem lui dit tu veux que je te donne la clé de la résurrection des morts alors renvoie la clé de la pluie ça y est mes enfants ils ont souffert trois ans maintenant prie pour eux pour qu'ils aient la pluie que je leur renvoie la pluie alors vous savez ce qu'il a fait il a rassemblé tout Israël devant le mont Carmel il leur a dit venez venez vous croyez en Rabo d'Azara ou vous croyez en Dieu arrêtez de danser sur les deux lignes vous allez une fois à la synagogue et une fois vous allez au temple de l'idolâtrie décidez-vous Ima Shem wa Elohim le Choua Haram Ima Baral le Choua Haram si Akadosh c'est lui le maître du monde et bien suivez Dieu si c'est le Baral l'idole Baral dans lequel vous croyez alors allez-y qu'à l'église ne venez plus à la synagogue ne faites pas un double jeu c'est d'hypocrisie il n'y a qu'une seule vérité 6 et 6 et 12 c'est pas 11,9 c'est pas 12,1 c'est précis la vérité elle est unique alors en qui vous croyez il leur dit maintenant venez on va voir qui est le vrai maître du monde il dit vous tous les prophètes du Baral vous tous les prêtres du Baral de l'idole Baral construisez un hôtel un sanctuaire et moi aussi je vais faire pareil je vais construire un hôtel vous vous y mettez un bûcher moi aussi je vais installer un bûcher sur mon hôtel sur mon misbé vous prenez un bœuf moi aussi je vais prendre un bœuf vous allez faire la charita ce bœuf et vous allez le mettre sur l'hôtel moi je vais faire pareil et maintenant vous allez demander à votre idole d'envoyer un feu du ciel pour consumer le bœuf le corban que vous lui sacrifiez à votre idole si ça arrive c'est que vous avez raison si ça n'arrive pas c'est que vous avez tant et moi maintenant moi je vais sacrifier mon corban moi je vais demander à Kadojbar qu'il envoie un feu céleste pour consumer mon corban on est là maintenant je vous lance un défi alors tous les prêtres du Baal ils ont commencé à trembler ils ont dit maintenant tout le peuple ils vont voir leur mensonge ils vont voir qu'il n'y a pas de feu céleste quand ils appellent le Baal vous savez ce qu'ils ont fait les malins les rusés ils ont construit un hôtel qui était vide à l'intérieur il y avait un espace vide avec un trou dans le toit de l'hôtel et ils ont dit à Kiyel Beta Eli toi tu te caches en dessous avec la torche de feu tu attends dès qu'on va dire le Baal réponds-nous envoie un feu céleste vite tu vas mettre le feu par en dessous dans le bois et tout Israël va voir que ça a pris feu ils vont croire que la Boda Zara c'est vrai superbe il s'est préparé qu'est-ce qui s'est passé à Kadoj a envoyé un serpent qui a piqué ce Hiel Beta Eli et il est mort sur le champ d'ailleurs ce Hiel Beta Eli c'est qui celui-là c'est celui qui avait déjà construit la ville de Jéricho qui a perdu cet enfant et maintenant il a voulu récidiver et à Kadoj lui a réglé les comptes alors ça fait que quand ils ont commencé à dire réponds-nous aucune réponse alors Yahu à Nabi commence à se moquer d'eux il leur dit criez plus fort peut-être qu'il s'est endormi votre Baal peut-être qu'il est parti aux toilettes ne s'est-on jamais après au secours ça a duré toute la matinée jusqu'à l'après-midi à l'heure de Minha Eliyahu a Nabi va dire à tout Israël come here venez tous ici devant mon hôtel de Miss Béach vous savez qu'est-ce qu'il leur dit mieux encore pour vous montrer que le feu qui va consumer ce korban ce n'est pas un feu terrestre c'est un feu céleste mettez de l'eau il a creusé une tranchée tout autour il a fait verser des seaux d'eau des seaux d'eau des seaux d'eau il leur dit si c'est un feu terrestre si c'est quelqu'un qui se cache avec une torche et bien l'eau éteint le feu impossible de l'allumer mais si c'est un feu céleste il peut brûler même l'eau et voilà qu'est-ce qui s'est passé il va dire à Kadosh Baruch Hu Haneni Hashem Haneni c'est ce qu'on dit d'ailleurs pendant les s'ilichot Hanenu Elohei Abraham Hanenu ce Hanenu c'est basé sur le Haneni Hashem Haneni réponds-moi Hashem réponds-moi c'est la prière de Eliyahu Hanavi pourquoi il a dit deux fois réponds-moi pourquoi dire Haneni Hashem Haneni premièrement réponds-moi pour que le feu du ciel descende deuxièmement pour pas qu'il dise que c'est de la sorcellerie face en sorte que personne face en sorte que personne ne dise que tout ça c'est de la magie c'est pour ça qu'il a dit Haneni deux fois et bien dès que le feu a consumé le cordon d'un de Eliyahu Hanavi qu'est-ce qu'ils ont tous dit Hashem Hu Ha Elohim Hashem Hu Ha Elohim tout de suite ils ont proclamé l'unicité d'Akkadosh Bokon en disant c'est lui le créateur du monde c'est lui le maître du monde c'est pour ça que pendant les s'ilichot on dit Hashem Hu Ha Elohim on répète plusieurs fois et bien la question est de savoir pourquoi Eliyahu Hanavi a attendu trois ans de famine pour leur faire cet exploit la démonstration par A plus B que Hashem c'est lui le maître du monde pourquoi il n'a pas fait ça depuis le début il aurait pu leur lancer un défi et depuis le début il leur aurait montré et démontré le Hémet n'est-ce pas la réponse que j'ai vue du Rav Eliyahu Lopian elle l'est vraiment vraiment elle donne à réfléchir il dit que même s'il avait fait ce Nes trois ans plus tôt il n'aurait pas reconnu la vérité pourquoi parce qu'ils étaient bien dans leur peau tant que la personne tout va bien pour elle elle n'est pas prête à reconnaître la vérité quand est-ce qu'elle est prête à faire tes chouva que lorsque malheureusement il y a eu trois ans d'épreuve il y a eu ces trois ans de famille là maintenant ils sont réceptifs maintenant il y a un avis il a fait le Nes là ils vont tout de suite dire Hachem wa Enochim Hachem wa Enochim mais lorsque ils étaient encore bien ils disaient cause toujours tu m'intéresses et alors tu m'as fait un Nes c'est peut-être la sorcellerie ou bien même si ils ont dit ah ouais c'est vrai tu nous as montré le Emmet combien de temps ça a duré et bien les news combien de temps ça dure les news jusqu'au prochain WhatsApp dès qu'on a des nouvelles news on a oublié les précédentes n'est-ce pas comment ça se passe les anciennes ça tombe dans les oubliettes on n'a même pas le temps de réfléchir à ce qui s'est passé hier parce qu'il y a déjà les news d'aujourd'hui et les news d'aujourd'hui demain c'est vieux maintenant on a des nouvelles c'est pour ça que ça s'appelle des nouvelles parce que c'est toujours nouveau alors tu n'as pas le temps de réfléchir même s'il y a des vérités absolues qui ont été démontrées par des vrais miracles d'accord alors on a écarquillé grand les yeux on a dit waouh t'as vu quel miracle d'accord quel miracle on l'a dit aujourd'hui et puis demain c'est le train train du quotidien qui reprend le dessus est-ce qu'on va changer notre mode de vie est-ce qu'on va changer notre façon d'être par rapport à toutes ces compréhensions et bien non comme on a dit au début il peut montrer et enseigner et démontrer avec des radios les poumons d'un fumeur il montre regardez combien c'est cancérigène regardez la couche de goudron qu'il y a dans ses poumons arrêtez de fumer mais ça il le dit avec la cigarette en main avec sa pipe dans le sens où l'être humain est coriace ça c'est Bilam qui nous a montré cette réalité dramatique de l'humain alors tout cela c'était pour arriver à une seule conclusion c'est que on doit apprendre à travailler notre coeur et à créer la connexion entre la raison et la passion entre le cerveau et le coeur qu'il y ait une connexion je terminerai avec l'histoire de Hesav vous savez que Hesav sa tête selon le Zohar la tête de Hesav a été enterrée où ? dans le caveau des patriarches tous les autres ils ont été enterrés intégralement Adam Aricon et Hava Abraham et Sarah Itzhak et Rivka Yaakov et Léa ils sont enterrés entièrement là-bas Hesav il n'y a que sa tête qui est dedans son corps il est à l'extérieur what is it ? parce que quand il avait été décapité vous savez comment ? vous connaissez l'histoire lorsqu'il a voulu empêcher l'enterrement de Yaakov à Binou sous prétexte que lui c'est le frère jumeau et même c'est l'aîné et bien lui il a un droit à 50% du caveau des patriarches pourquoi ce serait Yaakov qui prendrait à lui tout seul cette place ? alors les enfants lui ont dit mais tu as vendu à notre papa tes 50% il t'a donné un argent fou pour cela et tu as même toi-même signé un acte de vente il leur a dit montrez-moi l'acte de vente avec ma signature alors tout de suite ils ont envoyé Naftali en Égypte pour aller chercher le shtar l'acte de vente en attendant Yaakov et là-bas Hushim ben Dan le fils de Dan il était sourd comme il était sourd muet il n'a pas compris pourquoi on attend qu'est-ce qu'on attend pourquoi on n'enterre pas papy alors il dit un 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 alors il lui explique que c'est Ressav qui empêchait alors qu'est-ce qu'il a fait il a décapité il est venu par derrière avec son épée il a décapité et la tête de Ressav elle roule au pied de Yaakov il a ouvert ses yeux il a sourit le Tzaddik s'est réjoui de voir la vengeance par rapport à ce rachat qui cherchait à lui faire tellement de mal mais en tout cas la tête de Ressav elle a mérité d'être enterrée dans le carreau des Tzaddikim comment ça se fait ? comment ça se fait ? et bien c'est parce que sa tête elle n'était pas comme son corps son corps était attiré par le Yetzirava il avait un corps de Hessam mais sa tête elle était une tête pensante qui réfléchissait à des sujets de grande valeur comme Abraham Yitzhak qui a accord parce que voyez-vous comment il faisait plaisir à son père quand il lui posait des questions de Alakha et que son père disait waouh quel Tzaddik mon fils Esav regarde quelle question comment il est Mahmir il avait la tête de Esav mais le corps n'a pas suivi la tête la tête elle était de haut niveau mais le corps de bas niveau le corps était bestial et la tête était angélique la Chochma c'est de rattacher le corps à la tête la Chochma c'est de créer la connexion entre le cerveau et le cœur voilà mais Azrat Hachem si on a compris cela aujourd'hui je pense que avec le temps Ymir Tzachem on pourra être à la hauteur des attentes d'Akkadosh Baruch Hu et être au niveau de nos ancêtres puisque c'est notre devoir de se dire toujours quand est-ce que je pourrais ressembler à mes ancêtres mes patriarches et mes saintes matriarches c'est comme ça que l'on doit dire et grâce à cela on pourra mériter du Zekhout Avot que tous nos ancêtres puissent être source de bénédiction pour nous et être toujours sous la protection divine